Je vais vous lire Jacques d'Amour de Zola, chapitre 3 Au coin de la rue des Moines et de la rue Nolay, la boutique, avec ses grilles rouges et ses têtes de bœuf dorées, avait un air riche. Des quartiers de bêtes pendaient sur des nappes blanches, tandis que des fils de gigots dans des cornets de papier à bordure de dentelle, comme des bouquets, faisaient des guirlandes. Il y avait des entassements de chair sur les tables de marbre, des morceaux coupés et parés, le veau rose, le mouton pauvre, le bœuf écarlate, dans les marbrures de la graisse. Des bassins de cuivre, le fléau d'une balance, les crochets d'un atelier luisés. Et c'était une abondance, un épanouissement de santé dans la boutique claire, pavée de marbre, ouverte au grand jour, une bonne odeur de viande fraîche qui semblait mettre du sang au jou de tous les gens de la maison. Au fond, en plein dans le coup de clarté de la rue, Félicie occupait un haut comptoir où des glaces la protégeaient des courants d'air. Là-dedans, dans les guets reflets, dans la lueur rose de la boutique, elle était très fraîche, de cette fraîcheur pleine et mûre des femmes qui ont dépassé la quarantaine. Propre, lisse de peau, avec ses bandos noirs et son col blanc, elle avait la gravité souriante et affairée d'une bonne commerçante qui, une plume à la main, l'autre main dans la monnaie du comptoir, représente l'honnêteté et la prospérité d'une maison. Des garçons coupés, pesés, criaient des chiffres. Des clientes défilaient devant la caisse et elles recevaient leur argent en échangeant d'une voix aimable les nouvelles du quartier. Justement, une petite femme au visage maladif payait deux côtelettes qu'elle regardait d'un œil doulant. « Quinze sous, n'est-ce pas ? » dit Félicie. « Ça ne va donc pas mieux, Madame Vernier ? » « Non, ça ne va pas mieux. Toujours l'estomac. Je regrette tout ce que je prends. » « Enfin, le médecin dit qu'il me faut de la viande. » « Mais c'est si cher. » « Vous savez que le charbonnier est mort ? » « Pas possible. » Lui, ce n'était pas l'estomac, c'était le ventre. « Deux côtelettes, quinze sous. » « La volaille est moins chère. » « Madame, ce n'est pas notre faute, Madame Vernier. Nous ne savons plus comment nous en tirer nous-mêmes. Qui a-t-il, Charles ? » Tout en causant et en rendant la monnaie, elle avait l'œil à la boutique et elle venait d'apercevoir un garçon qui causait avec deux hommes sur le trottoir. Comme le garçon ne l'entendait pas, elle éleva la voix davantage. « Charles, que demande-t-on ? » Mais elle n'attendit pas la réponse. Elle avait reconnu l'un des deux hommes qui entraient, celui qui marchait le premier. « Ah, c'est vous, Monsieur Bérut ? » Et elle ne paraissait guère contente, les lèvres pincées dans une légère moune de mépris. Les deux hommes, de la rue Saint-Martin au Batignolle, avaient fait plusieurs stations chez des marchands de vin car la course était longue et ils avaient la bouche sèche posant très haut, discutant toujours. Aussi paraissait-il fortement allumé. Damour avait reçu un coup au cœur sur le trottoir d'en face lorsque Bérut, d'un geste brusque, lui avait montré Félicie, si belle et si jeune, dans les glaces du comptoir en disant « Tiens, lave-la ! » Ce n'était pas possible, ça devrait être Louise qui ressemblait ainsi à sa mère car pour sûr, Félicie était plus vieille. Et toute cette boutique riche, les viandes qui saignaient, les cuivres qui luisaient, puis cette femme bien mise, l'air bourgeois, la main dans un tas d'argent, lui enlevait sa colère et son audace en lui causant une véritable peur. Il avait une envie de se sauver à toutes jambes, pris de honte, pâlissante à l'idée d'entrer là-dedans. Jamais cette dame ne consentirait maintenant à le reprendre, lui qui avait une si fichu mine avec sa grande barbe et sa blouse sale. Il tournait les talons, il allait enfiler la rue des moines pour qu'on ne l'aperçût même pas lorsque Bérue le retient. « Ton air de Dieu ! » Il n'a donc pas de sang dans les veines ! « Ah, bien, à ta place, c'est moi qui ferai danser la bourgeoise et je ne m'en irai pas sans partager. Oui, la moitié des gigots et du reste. Veux-tu bien marcher pour mouiller ? » Et il avait forcé Damour à traverser la rue. Puis, après avoir demandé à un garçon si M. Sagnard était là et ayant appris que le boucher se trouvait à l'abattoir, il était entré le premier pour brusquer les choses. Damour le suivait, étranglé, l'air imbécile. « Qu'y a-t-il pour votre service, M. Bérue ? » reprit Félicie de sa voix peu engageante. « Ce n'est pas moi, » répondit le peintre. « C'est le camarade qui a quelque chose à vous dire. » Il s'était effacé et maintenant Damour se trouvait face à face avec Félicie. Elle le regardait, lui, affreusement gênée, souffrant une torture, baissant les yeux. D'abord, elle eut sa mou de dégoût. Son calme et heureux visage exprima une répulsion pour ce vieil ivrogne, ce misérable qui sentait la pauvreté. Mais elle le regardait toujours et brusquement, sans qu'elle eût échangé un mot avec lui, elle devint blanche, étouffant un cri, lâchant la monnaie qu'elle tenait et dont on entendit le teintement clair dans le tiroir. « Quoi donc ? Vous êtes malade ? » demanda Mme Vernier qui était restée curieusement. Félicie eut un geste de la main pour écarter tout le monde. Elle ne pouvait parler. D'un mouvement pénible, elle s'était mise debout et marchait vers la salle à manger au fond de la boutique. Sans qu'elle leur eût dit de la suivre, les deux hommes disparurent derrière elle. Béru ricanant, d'amour, les yeux toujours fixés sur les dalles couvertes de sillures, comme s'il avait craint de tomber. « Eh bien, c'est drôle tout de même ! » murmura Mme Vernier quand elle fut seule avec les garçons. Ceux-ci s'étaient arrêtés de couper et de peser, échangeant des regards surpris. Mais ils ne voulurent pas se compromettre et ils se remirent à la besogne, l'air indifférent, sans répondre à la cliente qui s'en alla avec ses deux côtelettes sur la main en les étudiant d'un regard maussade. Dans la salle à manger, Félicie parut ne pas se trouver encore assez seule. Elle poussa une seconde porte et fit entrer les deux hommes dans sa chambre à coucher. C'était une chambre très soignée, close, silencieuse, avec des rideaux blancs au lit et à la fenêtre, une pendule dorée, des meubles d'acajou dont le vernis luisait, sans un grain de poussière. Félicie se laissa tomber dans un fauteuil de reps bleu et elle répétait ces mots. C'est vous ? C'est vous ? Damour ne trouva pas une phrase. Il examinait la chambre et il n'osait s'asseoir parce que les chaises lui semblaient trop belles. Aussi fut encore Beru qui commençait. Oui, il y a quinze jours qu'il vous cherche, alors il m'a rencontrée et je l'ai amenée. Puis, comme s'il eut éprouvé le besoin de s'excuser auprès d'elle, vous comprenez, je n'ai pu faire autrement, c'est un ancien camarade et ça m'a retourné le cœur quand je l'ai vue à ce point dans la crotte. Pourtant, Félicie se remettait un peu. Elle était la plus raisonnable, la mieux portante aussi. Quand elle n'étrangla plus, elle voulut sortir d'une situation intolérable et entama la terrible explication. Voyons, Jacques, que viens-tu demander ? Il ne répondit pas. C'est vrai, continua-t-elle, je me suis remariée, mais il n'y a pas de ma faute, tu le sais. Je te croyais mort et tu n'as rien fait pour me tirer d'erreur. Damour parla enfin. Si, je t'ai écrit. Je te jure que je n'ai pas reçu tes lettres, tu me connais, tu sais que je n'ai jamais menti. Et tiens, j'ai ici l'acte, dans un tiroir. Elle ouvrit un secrétaire, en tira fièvreusement un papier et le donna à Damour, qui se mit à le lire d'un air hébété. C'était son acte de décès. Elle ajoutait, « Alors, je me suis vue toute seule, j'ai cédé à l'offre d'un homme qui voulait me sortir de ma misère et de mes tourments. Voilà toute ma faute. Je me suis laissée tentée par l'idée d'être heureuse. Ce n'est pas un crime, n'est-ce pas ? » Il l'écoutait, la tête basse, plus humble et plus gênée qu'elle-même. Pourtant, il leva les yeux. « Et ma fille ? » demanda-t-il. Félicie s'était remise à trembler. Elle balbutia. « Ta fille ? » « Je ne sais pas, je ne l'ai plus. » « Comment ? » « Oui, je l'avais placée chez ma tante. Elle s'est sauvée. Elle a mal tourné. » D'amour, un instant resta nué, l'air très calme, comme s'il n'avait pas compris. Puis brusquement, lui, si embarrassé, donna un coup de poing sur la commode d'une telle violence qu'une boîte en coquillages dansa au milieu du marbre. Mais il n'eut pas le temps de parler car deux enfants, un petit garçon de 6 ans et une fillette de 4, venaient d'ouvrir la porte et de se jeter au coup de Félicie avec toute une explosion de joie. « Bonjour, petite mère. Nous sommes allés au jardin là-bas au bout de la rue. Françoise a dit comme ça qu'il fallait rentrer. Oh, si tu savais, il y a du sable et il y a des poulets dans l'eau. C'est bien, laissez-moi, » dit la mère rudement. Et appelant la bonne, « Françoise, ramenez-les. C'est stupide de rentrer à cette heure-ci. » Les enfants se retirèrent, le cœur gros, tandis que la bonne, blessée du ton de madame, se fâchait en les poussant tous deux devant elle. Félicie avait eu la peur folle que Jacques ne volât les petits. Il pouvait les jeter sur son dos et se sauver. Bérume, qu'on invitait pointe à s'asseoir, s'était allongée tranquillement dans le second fauteuil après avoir murmuré à l'oreille de son amie. « Les petits saliers à harin, ça pousse vite, la graine de mioche. » Quand la porte fut refermée, Damour donna un autre coup de poing sur la commode en criant. « Ce n'est pas tout ça, il me faut ma fille et je viens pour te reprendre. » Félicie était toute glacée. « Assieds-toi et causons, » dit-elle. « Ça n'avancera rien de faire du bruit. » « Alors, tu viens me chercher ? » « Oui, tu vas me suivre. » « Et tout de suite. » « Je suis ton mari, le seul bon. » « Oh, je connais mon droit. » « N'est-ce pas mes rues que c'est mon droit ? » « Allons, mets un bonnet, sois gentille, si tu ne veux pas que tout le monde connaisse nos affaires. » Elle le regardait et malgré elle, son visage bouleversé disait qu'elle ne l'aimait plus, qu'il l'effrayait et la dégoûtait avec sa vieillesse affreuse de misérable. « Quoi ? Elle, si blanche, si dodu, accoutumée maintenant à toutes les douceurs bourgeoises, recommencerait sa vie rude et pauvre d'autrefois en compagnie de cet homme qui lui semblait un spectre ? » « Tu refuses ? » au prix d'amour qui lisait sur son visage. « Oh, je comprends. Tu es habituée à faire la dame dans un comptoir. Et moi, je n'ai pas de belle boutique ni de tiroir plein de monnaie où tu puisses tripoter à ton aise. Puis, il y a les petits de tout à l'heure que tu m'as l'air de mieux garder que Louise. Quand on a perdu la fille, on se fiche bien du père. Mais tout ça m'est égal. Je veux que tu viennes et tu viendras ou bien je vais aller chez le commissaire de police pour qu'il te ramène chez moi avec les gendarmes. C'est mon droit, n'est-ce pas, Béru ? » Le peintre appuya de la tête. Cette scène l'amusait beaucoup. Pourtant, quand il vit d'amour furieux, grisait de ses propres phrases et félicie à bout de force, prêt de sangloter et de défaillir, il crut devoir jouer un beau rôle. Il intervint en disant d'un ton sans tension. « Oui, oui, c'est ton droit, mais il faut voir, il faut réfléchir. Moi, je me suis toujours conduit proprement. Avant de rien décider, il serait convenable de poser avec M. Sagnard. Et puisqu'il n'est pas là… » Il s'interrompit puis continua la voix changée, tremblante d'une fausse émotion. « Seulement, le camarade est pressé. C'est dur d'attendre dans sa position. Ah, madame, si vous saviez combien il a souffert. Et maintenant, pas un radis, il crève de faim. On le repousse de partout. Lorsque je l'ai rencontré, tout à l'heure, il n'avait pas mangé depuis hier. » Félicie, passant de la crainte à un brusque attendrissement, ne put retenir les larmes qui l'étouffaient. C'était une tristesse immense, le regret et le dégoût de la vie. Un cri lui échappa. « Pardonne-moi, Jacques. » Et quand elle put parler, « Ce qui est fait est fait. Mais je ne veux pas que tu sois malheureux. Laisse-moi venir à ton aide. » L'amour est un geste violent. « Bien sûr, » dit vivement Béru, « la maison est assez pleine ici pour que ta femme ne te laisse pas le ventre vide. Mettons que tu refuses de l'argent, tu peux toujours accepter un cadeau. Quand vous ne lui donneriez qu'un pot au feu, il se ferait un peu de bouillon, n'est-ce pas, madame ? » « Oh, tout ce qu'il voudra, monsieur Béru. » Mais il se remit à taper sur la commode, criant, « Merci, je ne mange pas de ce pain-là. » Et venant regarder sa femme dans les yeux, « C'est toi seule que je veux et je t'aurai. Garde ta viande. » Félicie avait reculé, reprise de répugnance et d'effroi. D'amour alors devint terrible. Parla de tout casser, s'emporta en accusation abominable. Il voulait l'adresse de la fille. Il secouait sa femme dans le fauteuil en lui criant qu'elle avait vendu la petite et elle, sans se défendre dans la stupeur de tout ce qui lui arrivait, répétait d'une voix lente qu'elle ne savait pas l'adresse mais que pour sûr on l'aurait à la préfecture de police. Enfin, D'amour qui s'était installé sur une chaise dont il jurait que le diable ne le ferait pas bouger, se leva brusquement et après un dernier coup de poing plus violent que les autres. « Eh bien, ton air de Dieu, je m'en vais ! Oui, je m'en vais ! Parce que ça me fait plaisir ! Mais tu ne perdras pas pour attendre ! Je reviendrai quand ton homme sera là et je vous arrangerai lui, toi, les mioches, toute ta sacrée baraque. Attends-moi, tu verras ! » Il sortit en la menaçant du poing. Au fond, il était soulagé d'en finir ainsi. Beru restait en arrière dit dans ton conciliant. « Enchanté d'être dans tes histoires, n'ayez pas peur. Je ne le quitte pas. Il faut éviter un malheur ! » Même, il s'en hardit jusqu'à lui saisir la main et à la baiser. Elle le laissa faire étant rompue. Si son mari l'avait prise par le bras, elle serait partie avec lui. Pourtant, elle écouta les pas des deux hommes qui traversaient la boutique. Un garçon, à grands coups de couperet, taillait un carré de mouton. Des voix criaient des chiffres. Alors, son instinct de bonne commerçante la ramena dans son comptoir, au milieu des glaces claires, très pâles, mais très calmes, comme si rien ne s'était passé. « Combien à recevoir ? » demanda-t-elle. « 7 francs 50, madame. » Et elle rendit la monnaie. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo. « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »